Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. 19h, merci de nous rejoindre pour l'édition du soir avec vous, Sofiane Saouli, voici les titres. Généralisation de la numérisation dans le pays, le président de la République a attiré la démarche lors du Conseil des ministres présidé hier. Le ministre de la Communication Mohamed Lagabe souligne aujourd'hui que la souveraineté numérique est une priorité de l'État. La stratégie nationale d'exportation définie par une feuille de route, l'Algérie ambitionne d'exporter pour quelques 10 milliards de dollars au hydrocarbure cette année, a affirmé depuis Bilda le ministre du Commerce. Le chef d'état-major de l'ANP au Rwanda, invité par son homologue pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense. L'Algérie présentera demain une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feuille immédiat. Les Palestiniens saluent le soutien de l'Algérie à leur cause. La Cour internationale de justice, elle, a entamé aujourd'hui les consultations juridiques sur les exactions sionistes en Palestine occupées sur le terrain. Le Génocide continue notamment à la Faham. Et puis en sport, Michelilla qualifié pour les 16e de finale de Dame Coupe au dépens aujourd'hui d'Albaïed lors d'un match de mise à jour des 32e de finale et ce stage de la sélection nationale féminine de football en prévision de la prochaine canne. Mesdames, Messieurs, bonsoir dans l'actualité nationale ce soir et au lendemain du Conseil des ministres lors duquel le Président de la République a mis l'accent sur l'impérative accélération de la numérisation et sa globalisation à tous les secteurs du pays. De nombreux spécialistes participant à la rencontre internationale sur la souveraineté numérique ont salué cette démarche. Les appels du Président de la République, ils appellent à leur tour, à l'adhésion de tous pour la réussite de cette politique de l'État. La numérisation priorité de l'État algérien a affirmé pour sa part le ministre de la Communication Mohamed Lagabe. Il est important de combiner la fabrication des moyens numériques et le contenu médiatique pour atteindre la souveraineté numérique nationale. Nous soulignons l'importance de la fabrication des moyens numériques et de ne pas dépendre de l'importation étrangère dans ce domaine, en raison de la rapidité des changements. Tous les efforts cognitifs et intellectuels sont actuellement concentrés sur les citoyens, car les informations disponibles sur Internet ne sont pas produites localement, rendant ainsi nécessaire la lutte pour immuniser les citoyens contre ces informations. Cela confirme que la réalisation de la souveraineté numérique nationale est très difficile et nécessite une coordination des efforts cognitifs et intellectuels pour atteindre les objectifs fixés. La numérisation qui se traduit également dans les faits. L'exemple du secteur des assurances, où la sécurité cybernétique et la protection des données personnelles sont-elles aussi jugées indispensables ? Le directeur des systèmes informatiques à la Compagnie nationale des assurances 4, Majid Hadjit, au micro de Samia Elouna. Toute notre activité est basée sur le traitement des données. Les contrats d'assurance, ce sont des données qu'on traite. Les règlements signés, ce sont des données qu'on traite. Au fait, l'activité des banques, c'est des données qu'ils traitent. Donc la data est partout. Aujourd'hui, il faut la protéger. Avec la numérisation, le risque est encore plus grand. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez le projet de digitalisation, de numérisation, piloté par même la présidence de la République, c'est-à-dire que là, c'est un besoin d'abord pour développer l'économie nationale. Après, bon, les risques derrière, il faut les gérer. Il faut se protéger. On fait de notre mieux pour non seulement mettre des outils informatiques, donc des outils de sécurité. En plus de ça, on ajoute le produit d'assurance pour donner une assurance à ces entreprises en cas de perte, en cas d'attaque. Donc, ils seront indemnisés. Des plafonds d'indemnisation, des plafonds d'assurance. Et puis voilà, en cas de risque, ils seront indemnisés. Depuis Bilida, où il s'était rendu aujourd'hui le ministre du Commerce en inaugurant le salon local de la production, a insisté sur la stratégie nationale en matière d'exportation. Il a fait un appel lancé aux investisseurs pour intensifier leur projet afin d'y parvenir et au respect strict des normes de qualité. Taïb Zetouni. Aujourd'hui, l'Algérie, de par sa législation et instruction du président de la République, a lancé réellement une économie nationale basée sur une feuille de route et des objectifs assignés, soit atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation. Et c'est chose faite. Nous ambitionnons à présent les 10 milliards et à ne plus compter graduellement sur les exportations au niveau de carbure. On insiste également sur l'investissement pour qu'il y ait de l'exportation. Et aussi, on insiste sur le respect des normes de qualité et des prix. Dans l'actualité, ce lundi, le chef d'état-major de l'ANP a une visite officielle au Rwanda. Le déplacement du général d'armée, Saïd Chengriha, invité par son homologue rwandais, entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP et les forces armées de ce pays. Occasion pour les deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. Le sommet du forum des pays exportateurs de gaz, vous le savez, c'est dans exactement 10 jours. Pour Alger, les rencontres et conférences se multiplient à travers le pays. De tous, notamment les experts, le rendez-vous revêt une importance géopolitique et économique certaine dans cette conjoncture mondiale. Des rencontres dans nos wilayah, sur ce sommet à Rardaya. L'établissement de l'Institut du gaz à Alger est une opportunité pour le pays, comme l'a qualifié Brahim Douar, enseignant à la faculté des sciences économiques et commerciales. Il est au micro de notre correspondant sur place, Mahfoud Kalkar. C'est une opportunité pour l'Algérie, vis-à-vis aux compétences que l'Algérie possède. Donc nous avons les compétences humaines et les facteurs financiers. Donc l'Algérie a pour objectif de réussir non seulement le forum, et le plus important, c'est d'accueillir la technologie vis-à-vis aux enjeux qui sont présents mondialement. Voilà en ce qui concerne ce sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévu dès le 29 février prochain, le 1er et le 2 mars également à Alger. Le rendez-vous incontournable en matière de production et d'exportation gazière. La dynamique de la diplomatie algérienne, ses actions, notamment sur la question centrale, qui est la question palestinienne, est saluée aujourd'hui par le président du MSP, le mouvement de la Société pour la Paix, Abdel Ali Hassani, invité du forum du quotidien Moudjahed à souligner le rôle important de l'Algérie dans le soutien à la Palestine, en particulier au Conseil de sécurité. On écoute ses propos recueillis par Hanan Saissi. L'Algérie a contribué avec deux projets de résolution au niveau du Conseil de sécurité et nous remarquons une présence active à l'Union africaine et non alignée. L'Algérie a toujours réitéré sa position quant à son soutien aux droits du peuple palestinien, loin de la pression des forces protagonistes de la normalisation et des agendas qui œuvrent pour servir la normalisation. Justement, en parlant de questions palestiniennes, vous le savez, une question qui tient à cœur à l'Algérie. En matière de cette démarche internationale, le pays présentera demain pour vote au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Raza, une démarche d'importance portée par l'Algérie dans ce contexte pour Nourdi Namiere, ancien diplomate algérien et membre du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU. Il répond à Ali Estrini, extrait d'un entretien. Nous avons toujours été de ceux qui prenons des décisions, non d'un instant la manière avec laquelle les réactions vont avoir. Et c'est cela l'Algérie. Alors maintenant plus concrètement, au Conseil de sécurité, nous sommes membres non permanents. Et de ce point de vue, l'Algérie utilise tous les moyens juridiques, politiques, qui sont les siens, pour porter devant le membre du Conseil de sécurité une affaire aussi grave que celle-là. Le Conseil de sécurité ne votera pas la résolution. Je sais que ce que je dis, c'est responsable de ce que je dis, mais c'est connu. Mais l'Algérie, pour autant, n'abandonnera jamais son combat. Nous ne tenons ce combat depuis longtemps. Les Palestiniens saluent l'action de l'Algérie aux Nations Unies, fidèles à son soutien indéfectible à la Palestine, même s'ils s'attendent encore une fois à ce que les Etats-Unis brandissent leur veto. C'est en tout cas l'analyse du palestinien, l'analyste de son état. Mourad Amr. A vrai dire, on n'attend plus rien du Conseil de sécurité, sauf les libres de ce monde et les pays qui soutiennent la Palestine, comme notre cher Algérie. Oui, on s'attend à un veto américain. On n'est plus à penser à ce veto après toute cette destruction et ce génocide. Mais on remercie et estime à sa juste valeur les efforts de l'Algérie qui n'a jamais hésité un instant à soutenir la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien. Entre temps et ses consultations juridiques entamées aujourd'hui à la Cour internationale de justice, une cinquantaine de pays sont inscrits pour s'y prononcer sur la situation en Palestine occupée, y compris à Al-Quds occupée, l'Algérie inscrite parmi eux. Elle livrera demain son avis. Ce lundi, des interventions ont marqué les auditions palestiniennes. D'abord, celle de Nourine Maliki, le ministre des Affaires étrangères, qui a déroulé, preuve à l'appui, les violations sionistes sur tous les plans du droit international. La Palestine a présenté aujourd'hui devant le cours international de justice et le monde tous les documents et preuves possibles que ce régime d'occupation est totalement illégal et qu'il doit cesser, sans délai ni conditions. Et nous sommes convaincus que la Cour internationale ne va pas mettre de côté les actes barbares commis par le passé par l'occupation. La Cour va même appuyer nos preuves pour décider des mesures à prendre. Nous avons déposé un dossier complet sur toute la question palestinienne et des aspects juridiques, ainsi que toutes les violations commises contre le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Nous avons mis en exergue tous les crimes commis par l'occupation, notamment la violation des droits du peuple palestinien, les programmes de colonisation, les attaques commises par les colons et leur incursion à El Khod s'occuper, sans oublier l'application du régime d'apartheid. Le groupe d'avocats palestiniens, eux, se sont exprimés, là encore brandissant les preuves devant la Cour internationale de justice lors de ces auditions. Une démarche qui a été lancée par la Palestine bien avant le génocide du 7 octobre, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. « Aucune décision n'est attendue cependant, mais l'impact sur l'antititionniste est important. Il révélera les conséquences de ces crimes », nous dit Hakim Shergi, avocat international et pénaliste agréé auprès de la CPI. « A la différence de l'instance ouverte par la République d'Afrique du Sud, il s'agit d'une procédure de consultation de la Cour lancée par l'Assemblée Générale des Nations Unies il y a de cela deux ans, donc avant le massacre de Razza. L'action est des plus intéressantes et peut paraître paradoxale. D'abord, la présente procédure est consultative et n'aboutira pas à l'énoncé d'un jugement, d'une condamnation assortie de sanctions. Son intérêt est ailleurs, son intérêt est éminemment pratique. La présente procédure n'est pas initiée par un État frère ou une partie ayant un intérêt dans le conflit. Il s'agit de l'Assemblée Générale des Nations Unies. D'ailleurs, l'objectif affiché est principalement d'en tirer, je cite, « les conséquences juridiques pour tous les États et les organisations de l'ONU ». Il y aura donc des obligations juridiques qui s'imposeront et qui viendront considérablement impacter les relations de l'État d'Israël avec le monde entier. La procédure juridique est à prendre très au sérieux de par son impact sur la stabilité et la paix internationale, nous dit Hakim Shergi. L'attitude d'Israël, suite à un avis d'illégalité de la Cour, un peu à l'image de celui qui avait disqualifié la construction du mur de séparation en juillet 2004, servira et il servira à caractériser l'hostilité et aussi ce que les Latins appelaient avant « animus men nekandi », c'est-à-dire la volonté de heurter jusqu'à en causer la mort qui provient des gouvernants sionistes. Pour finir, cette procédure est à prendre très au sérieux et ce, précisément en considération du momentum historique dans lequel nous nous situons. Il y va évidemment de la crédibilité du droit international, toujours en construction, et de l'avenir, de la paix et de la sécurité internationale. L'antité sioniste qui fait fi du droit international, de la légalité internationale, poursuit ces bombardements et raides. Ils se font plus intenses. Arrasa principalement à la fâche une pression de l'antité sioniste sur la résistance alors que les tractations continuent pour une trêve et non un cessez-le-feu durant le mois sacré de Ramadan. Le journaliste Ihya Yarkoubi explique les raisons contactées par Karima Ben-Nord. Netanyahou est autre partie de la médiation dont ses négociations souhaitent un accord de trêve durant le Dan. L'antité sioniste tente ainsi de faire pression sur la résistance pensant y parvenir le mois sacré pour de nombreuses considérations car c'est un mois religieux et connaît souvent des tensions, notamment du côté de la mosquée d'Al-Aqsa et en Cisjordanie occupée. L'occupation donc veut cette accalmie à Arrasa à travers une trêve provisoire pour reprendre par la suite son génocide. Un génocide qui se poursuit donc sur le terrain, on le disait tout à l'heure, à la Faha également, où les réfugiés ne savent plus où se mettre en lieu sûr. Probablement les prochains jours seront déterminants dans ce contexte malgré la pression militaire exercée par l'occupation sioniste sur la Faha qui accueille 1,4 million de réfugiés de toute la bande de raza et ce à travers les massacres commis. Ils se poursuivent depuis la semaine dernière, ce qui a coûté la vie à plus de 70 Palestiniens, majoritairement des enfants. Les réfugiés craignent l'escalade. Pour revenir à l'actualité qu'on évoquait tout à l'heure, cette visite officielle au Rwanda du chef d'état-major de l'ANP, Saïd Shenkeriha, le général d'armée, qui a reçu son homologue rwandais lors de ce premier jour de cette visite officielle, Mubarak Muganka. Des discussions ont eu lieu notamment sur les questions d'intérêts communs et des questions, bien évidemment, de coopération et de développement des relations bilatérales, objet même de ce déplacement du général d'armée Saïd Shenkeriha au Rwanda. L'actualité sportive avec vous, Rostomi Yahya Sharif, bonsoir. Bonsoir. Du football avec ce match de mise à jour des 32e de finale de Dame-Coupe, Mecheliha qualifié pour les 16e de finale. Le Sporting Club de Mecheliha, pensionnaire du groupe centre-ouest de la Ligue 2, amateurs, a réalisé la surprise en éliminant en déplacement le Moudia Club d'Albilléde au tir au but 5 à 3, alors que les 120 minutes s'étaient soldées sur le score d'un but partout. Jusqu'aux prolongations, le AC Mecheliha est parvenu à tenir tête au Moudia Club d'Albilléde dont les attaquants n'ont pas réussi à trouver la faille de la séance fatidique des tirs au but à souris au gars de Mecheliha, vainqueur par 5 tirs à 3. En 16e de finale, le Sporting Club de Mecheliha affrontera en déplacement l'Olympique d'Herbou, autre pensionnaire de la Ligue 2, groupe centre-ouest, ce sera le samedi 9 mars prochain. Il reste une rencontre à jouer dans les matchs de mise à jour des 32e de finale de Dame-Coupe. L'affiche, GSK Billy, CR Belouisdead, à partir de 17h. Football, au féminin cette fois-ci, la sélection nationale est en stage. Elle se prépare pour la prochaine Cannes. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Fade City, a convoqué 29 joueuses pour un stage au centre technique national de Sidi Moussa qui débute aujourd'hui dans le cadre de sa préparation pour le tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Cannes 2024. Ce stage de préparation se poursuivra jusqu'au 28 février et sera ponctué par une double confrontation amicale contre le Burkina Faso. Je rappelle que la dernière participation de l'Algérie à la phase finale de la Cannes remonte à l'édition 2018 au Ghana et a été marquée par une élimination dès le premier tour de la compétition. Merci Rostam Yahya Sherif pour toutes ces informations sportives. Le dernier de cette édition réalisé par le duo Sidi Ali Toubal et Selma Fegir. Tout de suite, la météo signée Kalima Benoar. Bonne écoute.